Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Mais avant, j'aimerais vous remercier de regarder nos vidéos, de nous suivre toujours et d'apprécier ce que nous faisons. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore d'autres révélations. Vraiment, ça risque de vous choquer. Mais, écoutez, elle a installé une caméra de surveillance de la socellerie chez son ami. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, c'est qu'il y a une femme qui est venue de poser ses bagages chez son ami. Mais de ses bagages-là se trouvaient des choses spirituelles qui lui permettaient d'entendre tout ce que ce dernier dit avec son mari. Elle dit tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle parle. Elle, à partir de ses trucs spirituels qui se trouvaient dans le barrage, elle pouvait tout entendre et même tout voir. C'est ce qu'on appelle, installer les caméras de surveillance de la socellerie dans une maison. Les caméras de surveillance de la socellerie chez les sorciers, ça peut être représenté comme des toiles d'araignées, des choses de ce genre. Mais de ce cas précis, c'était un sac, on va dire une valise, où de la valise se trouvait des choses terribles. À partir de ça, cette camarade sorcière contrôlait son ami. Mais son ami en question, elle avait remarqué quelque chose. Elle avait remarqué que ce projet ne faisait que sortir. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle avait parlé de quelque chose avec sa camarade et elle voit après que son ami, qui est de l'autre côté, est au courant. Et c'était devenu bizarre, au point où ils ont décidé de prier. Et qu'est-ce que ça a donné ? C'est ce que nous allons écouter maintenant. Écoutons cette histoire. Je vais raconter une petite histoire qui m'a été racontée. J'ai écouté l'histoire, c'est une dame qui racontait l'histoire. Donc, en fait, dans l'histoire, il s'agit de deux copines, deux amies. Elles habitaient dans le même quartier, en fait. Elles étaient voisines et elles sont amies aussi. Il y a une qui est mariée, qui a son mari et tout, et les enfants. Et l'autre, elle n'a pas d'enfants, elle n'est pas mariée. Et l'autre, celle qui n'est pas mariée, elle décide alors de déménager parce qu'elle se dit, elle va dans un autre quartier et tout, pour chercher quelque chose de plus grand. Donc, quand elle trouve le logement où elle était, elle déménage, elle va dans un nouveau logement. Pendant qu'elle déménage, en fait, elle vient chez sa copine qui est à côté et dit, « Ah, comme là, j'ai déjà vidé la maison et tout, et tout, je suis en train de partir, j'ai deux valises là que je peux emmener avec moi. Mets-moi ça quelque part là-bas, comme ça, entre-temps, je trouverai un moyen et tout, un temps pour venir chercher quand je serai tranquillement chez moi et tout. » Elle dit, « Ok, il n'y a pas de souci, laisse les valises, c'est sa copine, il n'y a pas de souci. » Elle laisse les deux valises, la copine les range dans la maison et tout. D'autres copines, elle déménage, elle va dans sa nouvelle maison et tout. Elles sont en contact, ça se passe bien. Et là, la dame qui avait les enfants et son mari, son premier fils a eu le bac. Donc, son premier fils faisait les papiers pour venir en Europe, en fait, pour venir faire continuer ses études et tout. Mais elle n'a parlé de ça à personne. Donc, c'est-à-dire que même à son fils, elle a dit, « On n'en parle pas, on reste en prière. » Il faut, je tiens à noter que la femme qui avait les enfants, elle priait. C'est une femme de prière. Et là, du coup, elle dit, « Non, ce n'est pas la peine de dire ça à tout le monde et tout. Tu n'as pas encore eu le visa, on est en train de faire les démarches, on garde ça ici en prière et tout et tout. » L'enfant a compris. Donc, avec son mari et les enfants, ça reste en prière, ça gérait la situation, les papiers et tout le reste. Et quand elle est dans la maison avec son mari, dans la nuit, monsieur et madame se retrouvent. Ils discutent, ils parlent de leur projet de famille et tout et tout. Ils abordent le sujet du visa de l'enfant. Comment faire ? Est-ce que tu as fait les papiers ? Le mari dit, « Non, demain, avant le travail, je vais passer là-bas à l'ambassade, poser les machins et tout et tout. » En tout cas, faire les démarches. Et elle remarquait, quand elle voit sa copine ou bien elle se voit ou elle appelle, elle lui dit, « Non, ah, mais j'ai cru entendre que ton fils là voyage pour l'étranger et tout et tout, il est en train de faire les papiers. » Elle dit, « Mais qui t'a dit ? » Parce qu'elle sait qu'elle a dit à ses enfants que personne n'en parle. Elle n'a pas dit à ses soeurs ni personne et le mari non plus. Elle est étonnée, elle dit, « Mais qui t'a dit ? » et tout et tout. Elle dit, « Ah, mais les rumeurs vont vite, ma copine, tu me caches les choses maintenant. » Elle dit, « Non, 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 c'est pas ça, je te cache rien et tout et tout. » Mais bon, je suis surprise. Elle n'a pas abordé le sujet. Bref, elle a passé ou autre chose et tout et tout. Elles sont séparées. On fait la demande de visa et tout. L'enfant n'a pas eu le visa. Qu'est-ce qui se passe ? La dame dit, « Non, il y a un problème. Elle va refaire le dossier. » Elle appelle son fils. Elle dit, « J'ai dit qu'on n'en parle à personne. On est en train de chercher à faire le visa pour que tu aies le papillon. Ce n'est pas la peine de publier, de raconter. Ça reste entre nous. On reste en prière et après, on va... S'il faut annoncer, il faut que tu aies déjà le visa. Tout, 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 tu es prêt à partir. Mais pour le moment, on n'en parle à personne. « Ok, maman. » Mais je n'ai parlé. On dit, « Non, j'ai dit et tout et tout. » Les mamans et tout, comment ils aiment crier. Bref, l'enfant a dit, « Ok, j'ai compris. » Ils continuent toujours à prier, ils continuent toujours et tout et tout. En tant que, la dame aussi avait un projet d'acheter un terrain avec son mari. Et elle parle de ça avec son mari dans la chambre, la nuit, quand ils sont chez eux. Donc, elle parle de ça avec son mari, que oui, le terrain et tout et tout, qu'on a vu, on peut le prendre maintenant et tout et tout. Leur projet. Quand elle revoit sa copine quelques jours après, la copine lui redit la même chose. Tout ce qu'elle a parlé avec son mari, dans sa maison, dans sa chambre, la nuit, quand elle est avec son mari et tout, ils parlent de leurs choses et tout, leurs projets de famille. La copine lui redit ça. « Ah, donc le terrain là, vraiment, tu vas acheter ça et tout et tout. » Mais elle est étonnée, elle dit, « Mais elle me parle, elle connaît ces choses-là, comment on fait ? » « Ça, c'est mon intimité, mon mari et moi. » Elle a dit, « Non, ça ne doit rien, problème. » Et là déjà, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va voir son pasteur à l'église. Elle explique à son pasteur que lui, « Voici, voici, voici la situation par rapport au fait d'abord du voyage de mon fils. » Et là et tout, le problème, c'est que si c'est moi qui lui parle de ça, je suis d'accord qu'on en parle. Mais mon mari et moi, on n'a même pas encore parlé de ça à personne. C'est dans notre maison, dans notre chambre qu'on parle de cette histoire. Donc, ce n'est pas encore sorti. Je ne sais pas comment il fait pour être au courant de cette histoire-là. Il dit, « Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail. » « On va rentrer en jeûne, on va prier. » Il dit, « Ok. » Ils sont rentrés en jeûne. Premier jour, ils font le jeûne, ils coupent le jeûne, ils prient. Deuxième jour, le patient l'appelle, « Ah, ça va, oui, ton jeûne se passe bien. » Elle dit, « Oui. » Il dit, « Ok. » « Tu as quelque chose à me dire et tout et tout. » Il dit, « Non. » Il dit, « Ok, on continue jusqu'au troisième jour. » Ils ont continué le troisième jour du jeûne, le dernier jour. La dame, en fait, dans sa maison, dans le troisième jour du jeûne, elle rêve dans sa maison. Elle est debout dans sa maison et il y a les caméras, en fait, dans sa maison. Elle dit, « Mais les caméras, elle n'a pas compris. » Elle n'a rien compris. Elle s'est dit, « Mais il y a un truc qui ne va pas. » « Comment sont les caméras dans la maison ? » « Les caméras, là, c'est pour faire quoi ? » Quand elle finit et tout, elle coupe le jeu. Elle va voir son homme de Dieu. Elle dit, « Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ? » Elle dit, « Ah, parce que moi, je ne sais pas. » « En tout cas, j'ai prié. » « Je sais que j'ai fait un rêve où j'ai vu les caméras et tout dans ma maison. » Le pasteur lui dit, « Exactement. » « Quand je t'ai appelé le deuxième jour du jeûne, je t'ai posé la question. » « C'est parce que moi, j'ai vu que dans ta maison, il y a les caméras. » Il dit, « Tu vas partir chez toi à la maison. » « Il y a quelqu'un qui t'a donné des choses à garder. » « Des choses à garder dans chez toi à la maison. » Elle dit, « Non, mais je n'ai rien chez moi. » « Moi, je ne reçois pas les gens. » « C'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai reçu personne de ma famille ou de mon mari. » Il dit, « Si, peut-être que tu as oublié. » « Mais quand tu seras chez toi, tu vas fouiller, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. » « Il y a des choses chez toi que tu as gardées pour quelqu'un. » « Ce sont ces choses-là où se trouvent les caméras mystiques » « qui font en sorte que tout ce que toi, tu fais, que tu dis même chez toi, que tu parles à ton mari à l'oreille dans la chambre, la personne est au courant. » Elle dit, « Ok, ils ont fini de prier, ils ont scellé le jeûne et tout. » Quand elle arrive chez elle, elle dit, « Ah ! » Elle appelle les enfants et dit, « Est-ce que quelqu'un veut dire pour que je suis ici à mon institut pour que vous gardiez ? » Elle dit, « Non, personne. » Elle dit, « Ok. » Elle a commencé à chanter ses louanges, elle a commencé à fouiller la maison, à marcher dans la maison pour dire, « Jean, tu peux voir quelque chose que tu... » Elle regardait, regardait. Et l'esprit l'emmène dans sa chambre, dans son placard en haut, où elle avait rangé les valises de sa copine. Elle regarde, elle dit, « Mais les valises, elles sont acquis. » Elle dit, « Mais je me rappelle que ma copine, qui avait déménagé, avait laissé les valises chez moi. » Et là, elle va, elle récupère les valises, elle descend les valises. Elle dit, « Mais c'est vrai, elle avait complètement oublié les valises. » Quand elle sort les valises, elle ouvre les valises. Une valise, il y a beaucoup de tissus, les tissus, les comme les... Je ne sais pas, vous voyez quand les tailleurs font les tenues là, il y a toujours les mous de tissus qui restent vraiment, voilà, tu peux prendre pour faire les petits foulards ou rien du tout. Mais la valise était... Il y avait des choses comme ça dedans. Elle ouvre l'autre valise, elle voit des petits boîtes, des petits trucs comme des... Je ne sais pas comment on appelle ça. Comme des canaries, en fait, mais ce n'est pas comme trop des canaries. Des petits trucs, en fait, mais des petits pots, des trucs bizarres, elle voit. Elle a pris son mur, elle a pris son sel, elle a versé, elle a prié, tout, tout, tout. Elle a fermé les valises, elle a sorti les vêtements de sa maison, elle a posé ça dehors, elle a plaidé avec sa copine. « Oui, tu es où ? » « Oh non, Marco ! » « Elle dit, hein ! » « Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas où tu es. » « Mais aujourd'hui, maintenant, tu viens chercher tes valises que tu as laissées chez moi. » « Et après, quand tu prends tes valises, je ne veux plus jamais, plus jamais te voir, ni chez moi, encore moins m'appeler. » « Oh, mais qu'est-ce que je t'ai fait, ma copine, et tout, et tout, et tout. » Et elle lui a dit clairement, elle dit, « Non, je suis au courant de ce que tu as fait. » Parce que je ne comprenais pas comment se dire que tout ce que moi, j'avais dans mon intimité avec mon homme, quand on parlait de nos projets, tu étais au courant. Moi, je n'étais jamais par là de ça, je ne parlais à personne. « Si tu étais au courant, je me suis posé la question. » « Et Dieu m'a montré que tu as déposé des valises mystiques chez moi. » La dame n'est jamais venue chercher ses valises. Les valises sont restées dehors pendant des jours, des jours, des jours. Ils ont pris les valises, ils ont mis le sel et tout, tout comme elle a fait. Ils ont brûlé tout ça. Elle n'est jamais, jusqu'à après, elle n'a plus jamais contacté sa copine, ni encore prend des nouvelles, ni quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'elles sont séparées, en fait. Donc, après, je crois que nous tous, on comprend que la moralité de l'histoire, c'est de faire attention à qui on a comme amis et surtout ne pas faire rentrer tout et n'importe quoi dans nos maisons. Parce que nous, on sait, par exemple, qu'en tant qu'Africains, nos parents nous ont dit « ta chambre, déjà le truc, c'est qu'elle a mis les affaires dans sa chambre. » « Ta chambre, que tu sois mariée ou pas, mais ta chambre, c'est déjà le nombre le plus intime de ta maison. » Elle a rentré les valides jusqu'à dans sa chambre, mais dans son arbre en haut. Eh bien, j'ai envie de te dire, tu as mis les caméras qu'il fallait, en fait. Pas besoin de grand-chose. Donc, faisons attention et tout. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez entendu? La foi et son, ce témoignage, ce n'est pas de la blague. Prenez cela au sérieux. Si vous avez tombé sur un bon mari, bénissez Dieu. Que votre seul confident soit votre mari et non quelqu'un d'autre ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes d'ailleurs. Vous ne savez pas quelle troisième personne va entrer parmi vous pour commencer à tout mélanger de votre couple. Vraiment, soyez vigilant des deux côtés. Soyez très, très vigilant. Le job, je sais, ça détruit. Et il fera tout pour être chez vous. Pour vous nuire. Méfiez-vous. Le dernier côté encore, un autre témoignage. Un témoignage beaucoup plus dangereux que ce que nous venons d'entendre. Vraiment, le monde fait cette peur. Écoutons ça. Merci. Donc, c'est une fille qui a rencontré un homme. Et après ça, elle est du Gabon. Elle a rencontré un homme. Son mari réside au Luxembourg. Le type l'a épousée était au Gabon. Et puis, il l'a ramenée au Luxembourg. Et après, deux ans après, il a fait venir ses frères. Son mari faisait dans le... Il dit, d'après ce qu'il a dit à sa femme, qu'il exporte des containers. Il envoie les containers en Afrique. Il fait le business. Donc, il est en train de voyager. Donc, un jour, il vient, il dit à sa femme que je veux que tes deux frères viennent avec moi pour que je les apprenne mon business. C'est comme ça qu'ils sont partis. Donc, quand ses frères reviennent un mois après, ils se comportent bizarres. Ils sont agressifs avec elle. Ils se comportent bizarrement dans la maison. Et elle a une de ses copines qu'elle a rencontrée. La belle dit, « Ah, voilà. Mes frères sont rentrés avec mon mari, mais ils se comportent bizarrement. Je ne sais pas. » Si vous, sa copine lui dit, « Ok, allons. Moi, je connais quelqu'un. Allons appeler la personne. On lance les courriers. » On va nous dire. C'est comme ça qu'ils appellent une maman. La maman lance les courriers. Et la maman regarde. Et la maman dit à la femme, « Ah, tu as deux frères. » Elle dit, « Oui, mais je suis en train de voir que ton mari entretient des relations sexuelles avec tes deux frères. » La fille dit, « Non, ce n'est pas vrai. » La maman lui dit encore qu'il y a un de tes frères que c'est lui maintenant la source de ton argent. Elle ne comprend pas. Elle ne savait pas que ça concerne son mari. La maman dit, « Non, la source de ton argent, l'argent que tu manges tous les jours, c'est l'un de tes frères, ton dernier petit le plus jeune. C'est lui la source de l'argent. » Donc, maintenant, c'est lui qui est ton, c'est lui qui est tout dans votre maison. Elle dit, quand la maman lui a dit ça, vu qu'elle aime trop son mari, elle s'est fâchée. Elle a cru que voilà, peut-être c'est devenu un coup monté de jalousie, genre, « Ah, ma copine peut-être m'a amenée quelque part et qu'elle veut me faire le coup d'état, elle veut prendre mon mari. » elle a dit, « Non, je ne veux pas écouter. » Elle arrive chez elle, avec le temps, elle se rend compte que son mari, dont Pallola, prend soin de son dernier petit frère avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Il met beaucoup de précision. Il prête attention aux faits et gestes, ce que le gars veut son mari. Donc, dès que le petit frère dit, « Il est là, le mari est là. » Le mari est là. Le mari a connu l'attention à son dernier petit frère. Pour elle, au début, c'était déjà l'amour, l'amour comme son mari a aimé sa famille et non personne. Et Seigneur Jésus, c'est où, un jour, le mari n'est pas là. Non, avant ça, elle dit que... Avant ça, j'ai oublié, excusez-moi. Elle rentre du travail un jour. Le mari n'est pas là. Le petit frère est au toilette, son petit frère est au toilette. Et puis, l'enfant pleut. L'enfant pleut, l'enfant pleut, l'enfant pleut. Elle dit, « Ah ! » Il n'a pas aimé la tête comme ça, il ne veut pas toquer la porte pour que le gars sache qu'elle fait le bruit, elle met les oreilles. L'enfant pleut, l'enfant pleut, l'enfant pleut. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui est où. Elle dit que c'était comme si elle était possédée. Et puis, elle a cassé la porte. Donc, son petit frère avait environ dans les... D'après ce qu'elle m'a dit, elle me dit qu'elle, elle a 32 ans. Et que... Donc, si elle m'a juste donné son âge, elle a 32 ans, il ne m'a pas dit son des petits frères. Mais bon, quand moi je regarde, parce qu'elle m'a envoyé la photo d'elle et ses frères, quand je regarde la photo d'elle et ses frères, selon moi, son petit frère est son des petits frères à avoir dans les 15 ans, parce qu'il va encore au lycée. Donc, il a 15 ans, 14 ans, disons ça comme ça. Donc, c'est comme ça que... Elle casse la porte. Elle voit l'enfant et elle a coupé. Et puis, elle regarde dans la peignoire et elle voit l'argent. La fille dit qu'elle voit les liasses d'argent et dit que l'argent, c'est son dos. Elle demande à son petit frère comment ça peut être écrit. Elle demande à son petit frère que c'est quoi ça. C'est où l'enfant lui dit qu'en fait, voilà ce qui se passe. Ne dis pas à tonton. Si tu dis à tonton, tata, il va te tuer. Il dit que son petit frère l'appelle tata. Son petit frère dit tata, il va te tuer. Il va te tuer. On va mourir. Je ne veux pas que tu meures comme maman et papa. C'est toi qui es toute notre vie. Je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu ne meures pas tellement on t'aime, tellement on t'aime. J'ai dit, l'histoire c'est un. Mais là, je suis en train d'être forte pour raconter ça. Tata, on t'aime. C'est comme ça que la fille dit qu'elle dit à son frère qu'est-ce qui s'est en fait passé. Elle dit que quand tonton nous a dit qu'il veut nous apprendre ce business, il veut nous faire voyager. En fait, nous ne sommes pas partis en Afrique. Nous sommes allés en Espagne. Arrivé en Espagne, nous sommes allés voir des personnes et puis elle dit que l'enfant lui a dit comment c'était comme s'ils sont allés voir des gens de la secte. Donc quand ils sont allés là-bas, ils sont allés voir des personnes, des sectaires, les amis de tonton, il y avait trop de tonton et après ça, là-bas, ils les ont tous. Ils les ont tous s'automisés. Wow! Ils les ont s'automisés et qu'on lui a dit que c'est le seul moyen pour que tonton ne soit pas pauvre parce que si tonton est pauvre, ils sont déjà sortis de la pauvreté. Eux, ils vont rentrer au Gabon et comme ils n'ont pas de famille, eux-mêmes souffraient, ils sont des orphelins. Elle m'a raconté son enfance, je ne veux pas raconter, mais qu'elle te raconte sans quelqu'un qui a souffert, donc quelqu'un qui est sorti de la maison de la souffrance. Donc ils ne sont plus prêts à rentrer là-bas. Donc les frères ont fait ça pour protéger leur soeur. C'est comme ça que la fille attend son mari. Son cœur chauffe et beau, et beau, et beau. Le mari rentre de la maison avec l'autre frère et dit à son mari que voilà ton argent. Voici mon frère, il faut m'expliquer. Il dit que qu'elle demande comme ça. Son mari lui donne d'abord deux bonnes gèvres. Poing, poing. Son mari lui dit que tu penses que la vie que tu as, tout ce que j'ai, j'avais sa eau, sa sort d'où. Calme-toi, continue à manger notre argent. Si ça ne va pas, toi et tes frères, je vous renvoie où je vous ai ramassé dans le puits, où je vous ai ramassé la salité, où vous êtes sortis. Et puis, je vous renvoie là-bas et puis je détruis ta vie. C'est toi qui perds. La fille dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle était obligée. Hé, Seigneur, la souffrance, c'est où? Elle dit qu'elle était obligée d'accepter ça à ce moment-là. Elle a accepté ça à ce moment-là. Elle a attaché le cœur et elle a commencé à chercher des solutions d'ignore. Maintenant, elle a rencontré une fille. Elle rencontre une fille congolaise. Et la fille congolaise lui dit qu'elle raconte son histoire. Elle dit que quand elle prenait les métros ou les trains, elle dit que quand tu la vois même dans les transports, elle est toute seule. Les larmes coulent, les larmes coulent. C'est comme ça qu'une congolaise, une fille s'approche d'elle, une fille l'approche. Elle dit qu'elle ne pouvait pas serrer. C'était comme si la fille, c'est Jésus, c'est Dieu qui avait envoyé la fille au temple pour moi. C'est Dieu qui avait envoyé la fille. J'ai dit au temple pour moi quand j'ai dit Jésus parce qu'il y a plusieurs, il y a des musulmans donc je ne veux pas que quelqu'un se sente gêné. Donc c'est comme si c'est Dieu qui avait envoyé la fille et puis la fille a commencé à lui dire ma soeur, je connais ton problème, explique-moi. Elle dit qu'elle a raconté son histoire à la fille, qu'elle raconte l'histoire à la fille. C'est où la fille lui dit que voilà ce qu'on va faire. Vous allez, tu vas t'enfouir avec tes frères et puis moi je vais t'aider. C'est comme ça que la fille a commencé à l'aider, aider, aider. Elle a fait les papiers, son mari, elle a fait les faux passeports. Et quand Jésus, quand je veux t'aider, elle a fait les faux passeports, elle a fait les trucs. Elle dit qu'elle s'est retrouvée ici aux Etats-Unis, elle ne sait pas comment elle l'a fait. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle l'a fait. Elle s'est retrouvée aux Etats-Unis, elle a fui quand son mari est parti de son dernier voyage. Elle a dit oh oui, elle a commencé à faire pendant ce temps, peut-être jusqu'à son voyage, quand elle a découvert ça jusqu'à son voyage, ça a pratiquement fait peut-être un an. Elle dit pendant un an, tous les jours, il fallait qu'elle supporte. Maintenant, son mari ne se cachait plus. Son mari doit coucher avec son petit frère dans la propre maison où elle est. Il couche avec son petit frère et dit que quand elle dort, déjà tu es dans ta chambre pour que tu attends ton petit frère crier comme si toi tu cries. Donc le petit frère est en train de crier oh, oh, oh. Vous savez, quand tu fais l'amour avec ton mari, l'enfant, de la façon dont tu cries, ton petit frère crie comme ça. Et puis elle est là, elle l'entend, pendant une année, elle a souffert de ça. Et après ça, elle est en train de faire son plan avec l'autre fille. Maintenant, l'autre fille, elle l'a présentée à d'autres personnes et puis c'était déjà un groupe de personnes qui étaient en train de travailler dans son dossier pour les faire fuir. c'est comme ça que les gens qui risent c'est pas drôle, c'est comme ça que elle a fui, c'est comme ça qu'elle a fui. Maintenant, où elle rencontre que c'est plus grave ? Elle dit que quand elle fuit, elle arrive ici aux Etats-Unis et que le mari l'appelle, le mari lui dit qu'avec tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça que tu me rends, c'est ce que tu me rends, c'est ce que toi tu me fais, je t'ai enlevé de la saleté, je t'ai enlevé de la saleté et puis toi et tes frères, vous ne répondez pas à le mal, il faut donc savoir que ton petit frère va mourir, ton petit frère là va mourir, il ne va pas vivre, je vais les tuer, je vais tuer tes deux frères et puis tu vas rester seule, je vais te faire, pour ce que tu es en train de me faire, je vais te faire avoir une vie dominable. La fille dit que c'est comme ça qu'elle-même aussi est pas à l'hôpital, elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais elle est enceinte, l'enfant ne pousse pas, elle ne voit pas l'enfant, son ventre est toujours plat, mais elle voit les tests de grossesse, elle voit les tests de grossesse, c'est où elle a rencontré les hommes de Dieu, il s'est là, en ligne, elle a commencé à prier, à prier, à prier, et puis un soir, son petit frère s'est levé, il est parti aux toilettes, elle dit que l'enfant commençait à chier les asticots, les asticots, les asticots, les asticots, l'enfant chiait les asticots, il chiait les asticots, les asticots, elle dit que l'enfant ne mangeait pas, il ne faisait que chier, l'enfant ne faisait pas, elle dit que, elle m'a raconté, elle me dit que je connais la vie, vu que je suis, elle me dit que toi, un petit frère des Etats-Unis, que tu vas amener l'enfant à l'hôpital, il chie les asticots, les blancs vont vouloir utiliser l'enfant pour faire les recherches, parce qu'à un moment, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, ça c'est du jamais vu l'enfant qui chie les asticots, donc ça va devenir que, let's take him to the lab, aménons-lui au lab, on fait les recherches, donc elle a caché ça, l'enfant ne partait pas à l'hôpital, l'enfant chie les asticots, j'ai supe, il dit que son petit frère a chié les asticots jusqu'à il est mort, quand son petit frère est mort, ça fait peut-être, elle l'a enterré ici aux Etats-Unis avec les gens qu'elle a rencontrés, six mois après, son autre petit frère encore a fait l'accident, quand il a fait, quand son dernier petit frère est mort, et puis elle-même aussi, mais non, elle a failli se donner la mort, elle a acheté les médicaments pour boire, elle a eu une nouvelle dose, donc on s'est connus à l'hôpital où je travaille, donc elle a eu l'ovidose, elle est à l'hôpital où je travaille, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la mort qui a enlevé la grossesse, elle n'était plus enceinte, donc à l'hôpital où je travaille, j'étais sa, je suis sa neuse, c'est une histoire qui est présente, à l'hôpital où je travaille, je suis sa neuse, donc je l'ai connue comme on passe, on m'a dit qu'il y a une Africaine, parce qu'au travail, on sait que je parle français, donc du coup, quand il y a quelqu'un de nouveau qui parle français ou un patient, on vient me dire que, ah, il y a quelqu'un qui parle français là-bas, il y a quelqu'un qui parle français, donc c'est où j'arrive, je trouve qu'elle parle français, c'est où je demande à la fille que ma soeur sait quoi, la fille coule seulement, elle est là, elle me le raconte, elle même, donc c'est comme ça que, elle est à l'hôpital, moi j'ai ramené ses bagages chez moi, parce qu'elle a, la personne chez qui elle habitait, quand elle venait d'arriver ici, a eu peur, parce que tu viens d'arriver chez moi, tu perds tes deux frères, l'autre chez les assis, qu'on l'a mis d'ailleurs, donc elle n'avait plus où aller, c'est où elle a eu affaire, le verdose, donc actuellement, elle va sortir de l'hôpital, dimanche ou samedi, par la grâce de Dieu, elle va venir pour le moment, vivre avec moi, donc c'est juste une histoire, pour dire vrai, elle ne m'a pas dit que je vais raconter son histoire, mais je raconte son histoire, pourquoi ? Parce que vraiment, c'est juste pour nous édifier, vous savez, nous les femmes, surtout plus jeunes filles, nous racontent, les gens qu'on rencontre de nos jours, nous ne nous précipitons pas, la vie, cherchons l'argent, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous-mêmes les femmes, on peut devenir ce qu'on veut, tu n'as pas besoin de voir un homme qui a l'argent, pour être quelque chose, c'est vrai, les gens s'ouvrent, mais dans la souffrance, on peut aussi devenir quelque chose, s'il vous plaît, c'est un peu la morale, on doit faire attention, la vie, ah, DMG, si tu vois cette fille-là, j'ai dit que comme j'ai ton compte personnel, peut-être pour quelques saluts aussi, je vais lui dire, vraiment, elle a besoin d'être DMG, si tu vois cette fille-là, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui souffrent, et elle dit que tout ça à cause de la souffrance, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on souffre, c'est vrai qu'il y a la souffrance dans la crée, je sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas de devant, de derrière, mais s'il vous plaît, on doit se battre, battons-nous nous-mêmes, même si c'est n'importe quoi, et puis elle aussi m'a dit quelque chose que, elle pouvait même faire les petits commerces, mais elle se sentait trop bien, parce que c'était une belle fille, quand tu vois ces photos, elle se sentait trop belle pour faire les commerces, trop belle, donc dans le trou, elle a ramassé sa mort, donc vraiment, on doit faire très attention, donc DMG, c'est l'histoire comme ça. Hey, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'heure est grave, vous voyez ce que les gens sont prêts à faire, juste pour devenir riche, pour vivre confortablement, ça nous enduit long sur le sujet, ça nous enduit long sur le sujet, le diable n'est que l'un sur la terre pour détruire, rien que pour détruire, vous allez voir des amis vous dire, « Oh, viens, tu vois, tu vas être dans tel sexe, c'est juste pour apprendre les choses de la vie, pour avoir l'esprit éveillé, les yeux ouverts, et qu'on ne tue pas là-bas, mais regardez, mais regardez, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle nous a dit que les deux petits sont morts, le petit même, ne faisait que défiquer des asticots, finalement elle est mort, elle-même, la femme, et c'est tout, dans quelle situation ? C'est pourquoi on vous dit, vous les femmes, faites très attention, c'est vous, on sacrifie le plus de la rituelle, quand vous rencontrez un homme, s'il vous plaît, prenez soin de vous mettre à genoux de votre chambre, et priez Dieu, dis seulement, oh mon Dieu, toi le Dieu est le Dieu tout puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, me voici, je suis ta fille, pardon, viens me parler, dis-moi, la personne que je vais rencontrer là, en fait la personne que je viens de rencontrer, est-ce une bonne personne ou pas ? Est-ce une personne avec qui je vais vivre heureuse, si c'était, dis-moi tout Seigneur, révèle-moi tout, révèle-moi tout, dis-moi tout, montre-moi son état d'âme, montre-moi tout ce qu'il y a caché à propos de lui, que j'ignore, je veux tout savoir, avant de m'engager dans cette relation, et à ce moment-là, Dieu va vous parler, par n'importe quelle manière, ça peut être par des songes, ou des visions, ou même par le comportement de cette personne, vous ne devez, vous ne devez en ce moment-là, négliger, aucun signe que vous allez constater, parce que c'est une question de mort, ou de vie, les relations amoureuses aujourd'hui, sont devenues, une question de mort, ou de vie, ce n'est plus un jeu, ce n'est plus comme autant de nos parents, les choses ont changé, nous sommes en 2023, faites très attention, on sacrifie les femmes dans les mariages, il y a des femmes dont les enfants meurent, ou bien il y a des femmes qui font de fausses couches, à répétition, ou bien quand même mettre au moins d'un enfant, ou un enfant, l'enfant n'est pas normal, soit c'est une queue de singe qui pousse derrière lui, ou bien il te fait bizarre, même étrange, hey, il fait le moment de mélanger mes frais soeurs, soyez prudents, soyez vigilants, mais ce n'est pas fini, après cette vidéo, une autre vidéo à suivre, ce sera la suite de ce témoignage, audio commun, soyez prêts, si vous n'êtes pas bon à vous, vous ne voyez que la cloche, et dites-moi aussi ce que vous avez pensé, n'oubliez pas vous j'aime, et de partager cette vidéo, à tout le monde, c'est parti.